On se retrouve aujourd'hui pour la cinquième partie de l'esplay sur God of War, Ragnarok. Nous sommes actuellement avec notre ami Kratos et j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas, comme d'habitude, le petit pouce bleu pour soutenir la vidéo pour le référencement. Et si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos qui arriveront sur God of War et bien sûr sur d'autres jeux tout le long de l'année. N'hésitez pas également à me rejoindre aussi sur les réseaux tout et dans la description de la vidéo comment me soutenir et comment aussi également me rejoindre. Qu'est-ce qui te tourmente, mon frère ? Je réfléchissais. J'aimerais que tout redevienne comme avant. Eh bien, j'aimerais pouvoir grimper aux arbres. Pourtant, il ne faut plus y compter. Je regrette qu'Atréus soit si... impatient. Je crains pour sa sécurité. Je sais, mon frère. Mais le tenir en laisse ne le gardera pas du danger. Le petit semble résolu à commettre ses propres erreurs. Et je n'aime pas l'admettre, mais je crois que Tyr en est une. Je n'ai jamais vu un homme à ce point dévasté. Sa peine est récente. Tu lui en demandes trop ? Oui, peut-être. Dommage que Freya veuille ta mort. Elle serait une alliée de choix. Ce n'est pas une option. Non. Tu as sans doute raison. Tu as du mal à dormir. Ça ne va pas de me faire peur comme ça. J'ai quelque chose à faire, Ami de Garouin. Sans moi ? Je croyais que nous faisions équipe. Évidemment, mais... je ne savais pas que tu aurais envie de venir. Je rends visite... à une amie. Oh, je vois. Ou alors, tu pourrais rester tranquille, sachant qu'elle est déterminée à te tuer. Elle ne ferait jamais ça. Écoute, je trouve ça formidable que tu vois le meilleur en chacun de nous. C'est merveilleux. Et j'aimerais que tu continues sur cette voie en évitant de te jeter dans la gueule du lot. On a besoin d'elle. Ça vaut la peine d'ici. On est-tu sûr ? Ok. Oh, sympa. On va jouer avec le fiston. Que dirais-tu d'une alternative ? Bien moins risquée, mais qui t'apporterait peut-être quelques réponses. Qu'est-ce que tu veux dire ? Cela implique un ami que tu n'as pas revu depuis longtemps. Un très, très grand ami. Jormungandr ? Tu l'as trouvé ? Et si je te montrerais ? Puisque c'est sur notre route vers la déesse vengeresse qui veut ta mort, cela nous laissera le temps de décider de ne pas y aller. Alors, tu sais où est Freya ? J'aime bien comment il avance. Il avance comme Aldo dans les films. Mais écoute, commençons par aller voir le serpent. Et ensuite, je ne m'emmènerai pas voir Freya. Ça te convient ? La voie de vieux amis commence. Ok. Utilisez l'accès mystique. Eh bien, c'est stylé de jouer avec le fiston, dis donc. Ok. Ravie de voir que tu as ta clé d'Igdrasil. J'ai dû oublier la mienne en sortant. Tu ne supportes déjà plus tes invités ? Pardon ? Non. J'ai besoin d'un peu d'air frais. C'est tout. Pour ce qui est du frais, tu vas être servi. Devons-nous faire un saut chez toi avant d'y aller ? Ton ami poilu se joindra-t-il à nous cette fois ? Ton ami poilu. Non. Je voulais te le dire. Ah oui, ce qu'il lui a pas dit. Oh. Je suis désolé de l'apprendre. Pour un loup, il était toujours très propre. Merci. Je te prendrai bien dans mes bras, mais mieux vaut éviter des traumatismes inutiles. J'ai senti quelque chose de terrible près de la tour d'Alain. Tu te souviens comment y aller ? Oui, juste après les rameurs. Mais, c'est ça qui te fait dire que le serpent monde n'est pas loin ? Je sais ce que j'ai senti. D'accord. Euh, il s'est passé pas mal de choses et j'ai besoin de réponses. Alors il faut qu'on parle au serpent monde. Attends, j'ai récupéré le coffre avant. Ah, on peut... On peut l'ouvrir le coffre. Ah. Je me disais bien. Alors, par contre... Ah, mais... du coup, on pourra enfin mettre des compétences sur lui. Parce qu'il en avait pas en fait quand on jouait pas avec lui. D'accord, ok. Eh bah, c'est cool. Pour l'instant, on n'a rien, je crois. On n'a qu'un seul arc. Oui. Ou hors de l'arc. Ah, si, on a un truc là. Ah, il nous faut 1250 XP. Ok. On n'a clairement pas assez. Allez, on va ouvrir ça alors. Tiens. Alors, que s'est-il passé ? Père a dit que j'ai lancé un sort à la mort de Fenrir. Mais, je ne sais pas de quoi il parle. Magie accidentelle ? Voilà qui est troublant. Il n'y a pas que de la magie accidentelle. Je me suis... changé en ours. En ours ? Avec la bave et tout ? Oui. Mais, j'ai perdu le contrôle. Réa connaît la magie mieux que quiconque. Elle pourrait m'aider. Mais pas la magie des géants. D'accord, Sindri. On va le faire à ta façon. Un énorme serpent venimeux, c'est bien moins dangereux. Il est... Venimeux ? Tire sur le baril. Dessus, je vois de la pierre dessous. Tire sur le baril. Tire sur le baril. Satisfaisant, non ? Super, Sindri. Il y a quelque chose de caché près des rameurs. Si seulement j'avais de quoi brûler ça. Oui. Si seulement ton père était là. On est coincé. Comment le bras de la statue de Thier est arrivé là ? Ah, je dirais que tu as fait ça toute ta vie. Eh oui, du coup on est coincé. Tiens le pas ! Ah, peut-être non. Il y a une route là. Ok, il ne veut pas m'aider. Essayez de remonter. Voilà. Dette de sang envers Thor. Et euh, il l'a remboursé. Ouah, c'est passionnant. Dis-moi, est-ce que ça risque de se reproduire ? Je veux parler de la transformation en ours destructeur. Aucune idée. Oh, là, les combats, approche. On a de la compagnie. Eh oui. Si tu crois que je toucherais à ces boules de crasse. Qui a dit que tu devais y toucher ? J'aime cette manière de penser. D'accord. On peut y aller. Ah, pas le choix. Let's go. Il y a la fin. Il y a la fin. Ne me touche pas. Ouah, Sindri, quelle violence. Je ne sais pas s'il s'en remettra. Tais-toi. Tu veux que je t'aide ou pas ? D'accord, très bien. Tiens le fort ! Un instant, tu veux ? Tiens le fort. Tiens le fort. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si je dis oui, tu sais que ça confirme que seul Brock a du talent Voilà ! Allons-nous-en Sous-titrage ST' 501 Il est parti, tu vois ? Ça dépend, as-tu essayé de l'appeler ? On est allés souffler dans la corne Ce n'est pas de la corne dont je parlais C'est pas bizarre du tout Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah oui, je m'étonne Il est impressionnant lui Et oui, on l'avait affronté Et dans le premier Alors le premier de la nouvelle génération Non- säger pour Faisons-en Je m'en ai vu Je m'en ai vu Je 해주rais... Je vous choisis... ... Le bois de fer ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est tout ce que tu vas dire ? On ne voudrait surtout pas te retenir ! Efficace ! Le bois de fer ? Qu'entend-il par là ? Qu'on aurait dû rester chez nous ? Rentre où tu es ? La porte est gelée. Peut-être que je peux… Tu veux bien me laisser faire ? Alors, quel est ton plan au juste ? Approcher le vieux conseil des Valkyries en espérant que Freya soit de bonne humeur ? Eh bien, maintenant que je sais où la trouver… Oui, c'est exactement ce que je vais faire. Merde ! Ne dis pas à Brock que j'ai juré. Ça lui ferait trop plaisir. Écoute, Baldur a essayé de la tuer. Nous n'avions pas le choix. Pas sûr qu'elle le voit de cet œil. Je ne compte pas lui demander. Et puis, c'était tes flèches après tout. Tu as parfaitement raison. Et c'est pourquoi je suggère vivement que nous ne le fassions pas. Non, on ne sait jamais s'il réapparaît. Enfin, c'est quoi je disais ? Une petite seconde ! … … … … … Et oui, il faut attaquer les jarres enflammées, hein. Il est en train de le chercher. Ouh, c'est la one shot, ça. Oh que non, on y est presque. Oh non. Oh. Euh, je... Eh ouais, du coup, il va rester là. Comme tu veux. Je pense pas pouvoir casser ça. Je dois trouver un autre chemin. Tu es sûr de vouloir aller là-bas en portant la pointe de flèche qui a tué son fils ? Je la cacherai sous mes vêtements. Et puis, c'est un rappel. Il faut être meilleur. L'arme d'un meurtre fait de toi une meilleure personne ? Elle me donne du courage, d'accord ? Est-ce que c'est si mauvais ? Si cela te pousse à croire que tu peux convaincre Freya de quoi que ce soit, alors oui. Il faut que j'essaie. Tiens le fort ! Spire sur la gare enflammée ! Oui. Allez, continue. Tiens le fort. Alors, j'ai des points de compétences peut-être à prendre. Euh, ok. Énergie la zone d'effet des explosions soniques. Ok, on va prendre ça. Et, on n'a pas assez pour le reste. Tu es sûr que c'est une bonne idée ? Tu n'as même pas de plan ? Brock dit qu'on s'en sort parfois mieux dans le cas. On n'a pas besoin de plan. Je suis assez d'accord. Pour improviser. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est le cas ici ? Tu risques ta vie ? C'est le Ragnarok. Nous devons agir et on n'a plus d'option. Vivre ! Vivre est une option. Et maintenant, par où se trouve le conseil ? Si je continue à monter et à avancer, je devrais finir par tomber dessus. Oui. Probablement. Tiens, Alpha ! De toute façon, ils ne vont pas sauter dans le vide, là. Qui sait, peut-être ? Attends, on va voir. Ils vont sauter dans le vide, là. Ah, ben non. Encore de la pierre de son. Qu'est-ce qu'il y a pas ? Merci pour la vie. Merci pour le coffre. Ah ben, il ne serait pas content. Bien clair. Il a dit qu'il serait furieux. Si tu as confiance, je n'aurais pas à lui cacher des choses. Comment puis-je te faire confiance si tu me mens ? En fait, je comprends l'ironie. Si au moins tu m'écoutais, je pourrais dire la même chose. Disons que j'ai de qui tenir. Tiens, Alpha ! Tiens, Alpha ! Bon, je crois qu'il est tombé dans le vide, hein. Il y a pas mal de coffres, là. On trouve beaucoup, hein. J'ai fait plaisir. C'est quoi, ça ? Oh, les petites bébêtes, là. Bon, ils servent pas à grand-chose, je pense. Bon, on les tue quand même, hein. Oh. C'est quoi, ça ? Ok, c'est bon, il n'y en a plus. Ah, mais le pauvre, il est mort. Urfa, où est ça ? J'espère que c'est la bonne direction. Si seulement j'avais une boussole. Oh, des cauchemars. Ok, lui, il s'en est un vrai, lui. Ah non. Mais oui, il a carrément un bouclier. Ah, faut tirer dans le pied. Allez, vas-y, dans le vide. Tu te mets. Tiens, le gars ! Tiens, il faut tirer dans le même cas. Ah On va récupérer le coffre Ah Il y a encore ces trucs là Allez, ça va bien se passer Oui, ça va aller Vas-y avance un peu là Voilà Fraya n'est sûrement plus très loin Je n'ai plus qu'à trouver cette grande porte Ski Alpha Eh, c'est toi là-haut ? Eh, c'est toi là-haut ? Euh, oui, oui c'est moi Oh Ouais, en bas Eh, as-tu retrouvé la raison ? Oui ! Enfin, non Je n'ai pas changé d'avis Ha ! Tu vois que tu doutes ! Tu ne doutes jamais toi ? C'est toujours mieux que les regrets Je ne sais pas si je suis de cet avis Je ne sais pas si je suis de cet avis Mais je t'en prie, continue Et tu finiras par avoir les deux Oui, c'est la porte Salut, Fraya ! Ben quoi, j'ai pas le droit de venir voir une vieille amie ? Y a rien de mal à ça, pas vrai ? Je veux dire, c'est pas parce que je suis responsable de la mort de ton fils que... Hum... Mieux vaut éviter ce sujet à mon avis Comment, Fraya ? Pourquoi... Pourquoi je porte la pointe de flèche qui a tué ton fils en pendentif ? C'est une bonne question Euh... Elle va me tuer Ah ouais, elle est juste là Euh... Fraya ! Tu aurais dû rester avec Sindri Attends ! Arrête ! Ton père... Où est-il ? Il est pas là ! C'est lui qui t'a envoyé ? Non ! Il ne sait pas ! Tu n'aurais pas dû venir Il m'a pris mon fils Qu'est-ce qui te fait croire que je ne ferais pas de même ? Tu vaux mieux que ça ! Tu es prêt à parier ta vie ? Que crois-tu savoir de moi ? Je sais que tu m'as pas encore tué ! En attendant que tu te décides, tu ne veux pas... Me libérer pour que je t'explique pourquoi je suis là ? Si tu viens plaider la cause de ton père, alors tu perds ton temps Car son sort est déjà scellé Mais tu sais qui est responsable de tout ça ! Je ne peux pas atteindre Odin Et je n'en ai pas besoin Le Ragnarok s'en occupera Ah oui ? Et si je te disais qu'il est venu à Midgard ? Il est venu à nous Il a promis la paix si on le laissait tranquille Il dit que le Ragnarok a déjà été évité Mensonge Peut-être bien Mais si tu connais la prophétie de Groa Tu sais qu'il dépend d'une armée de géants Les géants attendent la guerre à Jotunheim Non ! J'y suis allé ! Il n'y a aucune armée de géants Il n'y a aucun géant Je suis le seul ! Toi ? A Jotunheim On a appris la vérité Ma mère était la dernière gardienne de notre peuple à Midgard Et... ce n'est pas tout Les géants ont des prophéties qui me concernent Ils m'appellent... Loki Il me semble que... Je peux aider... A arrêter Odin Enfin, je crois Mais si tous les géants sont morts et... Que tu ne veux pas le combattre... Alors il a déjà gagné Pourquoi on ne travaille pas ensemble ? Maintenant que tu peux te battre ? Je suis loin d'être prête pour... D'accord 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 Mais on a trouvé Tyr Peut-être que si... tu allais lui parler ? Tyr est en vie ? Oui ? On l'a... fait s'échapper de Svartalfheim C'est impossible Les neuf royaumes sont verrouillés, pour tous Non On a rouvert le passage On ne sait pas où aller ensuite Si on s'unissait tous, alors on... Ça suffit Assez ! Va-t'en, maintenant Part et ne reviens jamais Part avant que je ne change d'avis Et que ton père ne s'attende pas à la même clémence Ouais, sympa hein ! Ça nous laisse en vie Donc déjà c'est une bonne chose Ah ! Je crois que c'est un nouveau coffre On ne le connait pas celui-là Un coffre doré Je crois que c'est le premier que j'ouvre, non ? Ah oui ! Des morceaux de métal Ok Fini avec de la pierre, de son, en résonance avec l'esprit du guerrier Ah si c'est le premier ça Ah du coup elle y croit pas trop hein Bah après hein, je peux la comprendre Faut qu'on passe par là Heureusement que j'aime l'escalade Bah je vois ça Moi pas trop hein Plutôt le vertige Et ça c'est un gros Je tenais juste de le réparer Où est ton collier ? Hein ? Oh ! Je réfléchissais et je... Je l'ai jeté Elle l'a pris Elle l'a pris C'est ça ? C'était ton jour de chance Alors Dis-moi Le chaos T'as-t-il réussi Je... Je... Ah bah bien Et ça c'est un gros Je venais juste de le réparer Où est-ce que j'ai fait ? Où est-ce que j'ai fait ? Où est-ce que j'ai fait ? Viens à la fin ! Je réparerai tout ça plus tard. Sortons d'ici avant qu'autre chose ne cherche à nous tuer. Oui, bonne idée. Je mets les pieds dans le plat. Mais allons-nous parler de tout ça à ton père ? Puisque tu joues Franjeu... Je pense pas qu'on va parler de ça à pair. On va éviter. Ah bah non ça arrête jamais ça. Je crois que je vais vous mire ! Viens à la fin ! Oh ! Allez, cap sur la tour d'Alphaïm. C'est ce qu'on disait ? Bien avant ta naissance, il y a eu un accident à la forge. Brock est mort. Je ne pouvais me résoudre à l'accepter. Alors je me suis rendu au lac des âmes, à Alphaïm, pour dérober l'acier. Des légions d'âmes ont essayé de m'en empêcher. Je sens encore leur contact sur ma peau. Seulement... Je n'ai pu récupérer que trois parties de son âme sur quatre. Sindri ? Brock croit qu'il s'est évanoué. Je lui ai caché la vérité tout ce temps. Maintenant il veut pas... Il veut pas m'aider à soulever donc du coup faut qu'on repasse au même chemin. Ok. Il a le droit de savoir. Le moment venu. Comme pour toi, avec ton père. Ce n'est pas la même chose. Vraiment ? Maintenant ? Y'a le pas ! Go ! Ah ! Oh ! Y'a le pas ! Y'a le pas ! Sindri... T'as rien fait de mal. T'as sauvé la vie de Brock. Moi, j'ai causé des problèmes. Non. J'ai fait un choix. Un choix qui ne me revenait pas. Comment ça ? Un choix ? Je... Je ne pouvais pas rester seul. Les autres nains, quand ils l'ont vu, nous ont... chassés. Donc nous sommes partis... faire notre vie ailleurs. Eh bien... ce qui est fait est fait. Mais ça n'a pas à définir qui tu es. Rentrons avant que père se réveille. C'est la meilleure idée que tu aies eue cette nuit. Très. Très ? C'est un... Tais-toi. Je n'ai pas le droit de te donner un surnom ? Est-ce que c'en était un ? Oh... Laisse tomber, Loc... Non. C'était pire. Je l'ai réalisé en le disant. Parfait. On y va ? Je déteste rentrer les mains vides. Après mon échec avec Tyr, je voulais au moins... Pas si vite, jeune Yotun. Tyr ne répond peut-être pas tout à fait à tes attentes, mais un échec ? Tu l'as libéré de son terrible sort. C'est pas rien. Et puis, qui sait ? Peut-être qu'il finira par nous aider ? Peut-être. Mais père ne l'acceptera pas éternellement. Je suis sûr qu'il connaît déjà le prochain endroit où nous irons nous cacher. Dans ce cas, n'empirons pas notre cas en nous faisant attraper. Lorsque nous arriverons, je dissimulerai nos traces devant l'accès. Et me faufilerai par derrière. Toi, reste naturel. Mais ne traînons pas. Allez, allez, allez ! Ah oui, faut pas que Kratos nous voit parce que... Alors... Il va dire mais... On a fait quoi ? Alors là, faut que je passe par la porte. Euh... Ok, il a disparu. Atreus. Où étais-tu parti ? Me soulager. J'espère que vous avez faim. Je ne dis pas non. Tout le monde est aussi bien reposé que moi. J'arrive tout de suite. C'est... De la saucisse ? Bien sûr, si tu le dis. C'était meilleur dans mes souvenirs. Tu préfères peut-être taper la tambouille pour tout le monde ? Eh bien d'accord. Ah bon ? Nous préparions notre prochain voyage, Atreus. Oh. Alors ? Où allons-nous ? À Alfheim. Le royaume des elfes. Alfheim ? Tu détestes Alfheim, pourquoi on irait ? C'est temporaire. Nous allons y chercher des informations. La fresque de Groa, jeune homme. Ton père m'a dit que tu l'y avais trouvé. Groa ? La gardienne du savoir ? Oh, je pourrais peut-être y déverrouiller un secret. Oui. Qui d'autre que la prophétesse qui a tout prophétisé ? Je n'étais pas sûr que... Qu'importe. Excellent. Alfheim. N'allez pas oublier ce qui vous permettra d'y aller. Vous savez quoi ? Je vais construire une plus grande table. Plus pour moi. Et merci à toi aussi. Il y a toujours des chaussis Kratos dans son assiette. Je ne sais pas dire. Sans parler de... De ce que j'ai dû offrir au proprio pour t'obtenir cette graine d'Iggdrasil. Le proprio ? Il n'est pas le propriétaire. Euh... D'accord. Je te suis. Je vous retrouve devant l'accès mystique, mes amis. Alors, l'emplacement de compagnon, c'est où alors ? Ici. Voilà. Et je ne l'avais pas équipé en fait. Ok. La relique, c'est bon. Euh... La rage, on n'a que ça. Le bouclier, on n'en a qu'un. On pourra mettre un autre emplacement, ok ? Bon bah je crois que c'est bon, hein ? Ouais. Et les compétences ? Bah, je pense qu'on n'a pas assez, hein. Euh... Désactiver la compétence, non. Hop. On peut l'acheter. Ok. Ok. Après avoir empalé un ennemi avec l'appel d'Hyperion, on va tenir les reins pour vous propulser vers les ennemis au sol. Ok. On achète. Allez. Parti. Un petit instant. Permettez que je jette un rapide coup d'oeil. Je vous promets d'être bref. Bonté divine. En voilà une sacrée musculature. Capable de toute une variété d'actes de violence, je présume. Qu'est-ce qui se passe ? Ah ! C'est sûrement l'écureuil qui prend soin de l'arbre monde. Cet appétissant arôme serait-ce... Pardonnez l'intrusion. Ah oui ! De la résine d'ambre, petit goût de noisette et notes d'encre de sèche. Non. Monsieur n'aime pas les expériences gastronomiques ? Attends. Si tu es ratatosque, pourquoi tu es si différent quand on t'appelle à l'aide ? C'est une longue histoire. Mais, tu as raison. Je suis bien ratatosque. Le ratatosque que tu connais n'est rien qu'une de mes projections spectrales. Et pas la plus amicale, malheureusement. Je la trouve si éloignée de moi que je la considère presque comme quelqu'un d'autre. Et, à ce propos... Amère ! Veux-tu bien te montrer et saluer nos amis ? Lâche-moi ! J'ai affaire ! Je suppose qu'il fallait s'y attendre. Mais, passons ! Maintenant que j'ai lustré toute cette jolie résine, veux-tu reprendre la graine ? C'est donc une graine. En effet. Et une graine d'Igdrasil, plus précisément. Mais, pensionnaire nain ayant procédé à quelques menus réaménagements, vous aurez besoin de ces graines pour ouvrir de nouvelles destinations dans mon arbre. Ton arbre, hein ? Oui, mon arbre. Tiens. Je vais te montrer. Oh ! Je comprends mieux pourquoi... Là, les nouvelles graines, donc passer au royaume, ouais... Ouvres le royaume de Niflheim. Un lieu aussi ancien que vaguement poisson. Ok. Bah nous, on va aller là, hein. On continue. Ici. En chemin, peut-être pourras-tu me parler de votre dernier voyage dans le royaume des elfes. Hum, bien sûr. Alphime est le premier royaume où on s'est rendu en utilisant ton temple. Freya a essayé de nous accompagner, mais... Odin lui a jeté un sort. Elle peut pas quitter Midgard. Quelle horreur. Puis on a dû combattre toute une armée d'elfes noirs pour atteindre la lumière. Vous vous êtes mêlés de la guerre des elfes ? Pas par choix. Nous devions remplir notre Bifrost et ils nous ont attaqué. Les elfes noirs la couvraient avec leur substance gluante de ruche. Quand on l'a libérée, les elfes blancs sont revenus. Tout semblait aller mieux à Alphime. Ha, vraiment. Alphime. Cela fait si longtemps. Je ne sais pas vraiment où se trouve le temple, mais on y trouvera la fresque de Groa. Histoire brisée. Et cela ne se répare pas facilement. Je vois que les elfes sont toujours en guerre. Ouais. Les choses vont mieux à Alphime, tu parles. Ok. Il ne faut pas y aller là ? Pourtant c'est dommage que là on voit qu'il y a un coffre là. Il ne faut pas y aller. Il faut passer par l'autre côté peut-être. Ah voilà, il faut passer par là. Il faut passer par là. Le désert vivant. Le désert vivant. Attendez. J'entends quelque chose. Une chose énorme. Et qui souffre. Notre objectif est dans le temple, pas dans le désert. Là, le temple de la lumière. La fresque de Groa est en haut. Le frayeur n'est jamais revenu à Alphime, n'est-ce pas Mimir ? Non, tu as raison. Le sort de son propre royaume devait passer avant tout le reste. Pardon ? Le frère de Freya ? Oui. C'est un peu trop loin non ? C'est un 2 sur 48 hein, c'est vrai qu'il y en a pas mal hein. Alors, la pierre de nuit fait ricocher les lancées de haches. Ah ! Ok ! Oh ! Il y a des cheveux souris là. Encore ? Encore c'est bête ? Du coup faut qu'on parte de là. Mais il est parti où lui ? Ah oui, il a peur. Il est parti en retrait. Il n'y a qu'à prendre la lance hein, il aurait pu nous aider hein. Ah les poèmes, il n'y en a que 14. Oh ! Tranchant de quoi ? De scaddy, attaque runique rapide. Oh ! Intéressant ça. Intéressant, intéressant. Ok. Il y a un peu plus de dégâts ça. Ah ! Ça, ça m'intéresse. On fait ça. Ok. On testera sur 10 et demi, tiens. Au pire. On passe par là. Le frère de Freya. Le frère de Freya. Quelle est son histoire ? Il y a longtemps, frayeur d'Evan se rendit à Alfheim, où il découvrit une terre autrefois splendide, dévastée par la guerre. Usant de ses pouvoirs divins, il entreprit d'instaurer une paix fragile entre les elfes. As-tu mentionné que cette paix fut rompue dès qu'il fut parti ? J'allais y arriver. Vous entendez ? Oh non. Arrêtez ! De grâce ! Vous n'avez pas à faire ça ! On ne vous veut aucun mal ! Nous n'avons pas le choix ! Nous avons libéré la lumière ! Oh ! C'est une bombe ! Pourquoi nous attaquez-vous ? Nous vous avons aidés ! Atreus ! Concentre-toi ! Je hais Alfheim ! Au début ! Où vont-il seguir ? Attends-toi. Ok, là il y a des lettres à trouver Ok Ok Ok, je sais pas trop ce qu'il faut faire parce que là je les vois mais... Ok, ben je sais pas du tout, je ne sais pas du tout... Ouais, à mon avis, on aura débloqué une nouvelle arme peut-être À mon avis de toute façon il faudra qu'on revienne sur nos chemins Il est si grand On était arrivé d'en haut l'autrefois J'ignorais qu'il y avait tout ça en bas C'est une ancienne porte Construite pour soutenir l'entente entre les elfes Mais elles semblent closes depuis un moment Je commence Atreus, dis-moi quand je suis à la moitié Donc euh... que se passe-t-il en fait ? Ce sceau représente l'équilibre du royaume lorsque Frayer était là Ombre et lumière complémentent en harmonie Qu'en dis-tu Atreus ? C'est bon, je crois Père, à ton tour Malheureusement pour Alfheim Frayer n'a pas supporté que sa sœur décide d'épouser Oda Il est retourné à Vanaheim Livrant ce royaume à son somme À sa décharge Les as lui ont mis le feu Cette fois-là La porte aurait dû s'ouvrir Est-elle bien équilibrée ? Oui, mais... Pas le royaume Plus maintenant Père, essaie dans l'autre sens Oui, oui, et tire Continue à pousser Ah oui, c'était dans l'autre sens, ouais Beau travail, Atreus Vous venez ? Une statue d'un elfe noir dans le Temple de la Lumière ? Il ressemblait à cela avant la Division La Division ? Oui Les elfes n'ont pas toujours été noirs et blancs, tu sais Cette statue les représente avant la guerre Avant qu'ils découvrent le pouvoir de la lumière La lumière solide Certaines choses ne changent pas Ok, donc là il faut que ça rebondisse Au-dessus de la porte Un cristal lumineux Oh, des ennemis C'est joli, hein Vetteur, tu penses ? Bien sûr Il rend la lumière instable Alors la source de ce puits de lumière C'est le lac des âmes Oui Après la création du royaume Les âmes des défunts ont commencé à se rassembler dans ces zones En découvrant son potentiel Les elfes ont bâti ce Temple pour canaliser son énergie Un succès pour le moins fracassant Beaucoup ont développé une dépendance à ce moment C'est ainsi que les elfes blancs viennent le jour En parlant d'elfes blancs Laissez-moi encore essayer de leur parler Laisse plutôt ces deux-là s'en charger mon frère Regarde à leur bombe lumineuse Tu peux rien faire Attention, à gauche Derrière toi ! Derrière toi ! Tiens, papa ! Découpage de printemps Pauvre âme C'est bizarre Ils sont arrivés par les ponts de lumière Mais ces ponts ont disparu J'ai une idée pour nous faire passer Heureusement pour nous Son refus de la violence ne l'empêche pas De s'en prendre à l'architecture Par ici, la fresque vous attend Attends, il y a un coffre là-bas là Avant d'avancer, on va continuer à ouvrir notre coffre, bien sûr Je ne sais pas pourquoi je suis revenu ici, parce qu'il n'y a rien Donc je suis né Je ne pouvais pas vous dire D'abord du tout pourquoi je suis revenu par là Si les elfes utilisent la lumière pour faire des portes et être plus forts Que veulent en faire les elfes noirs ? La renvoyer à sa source Pour eux, les ressources naturelles d'Alfheim sont sacrées Et la lumière plus que tout autre Oui, le succès des elfes blancs a eu un coup terrible Après la création de ce temple Le désert jadis luxuriant d'Alfheim est devenu une terre aride parcourue de tempêtes Je vois de la pierre de nuit là-haut Qu'est-il arrivé à Kvasir ? Étripé par son public Enfin, un membre de son public, plus exactement D'autres elfes blancs Je m'en occupe Euh, ce n'est peut-être pas une si bonne idée Eh oh, mes amis, salutations, nous venons après Tire Reviens Allez Elle ne voulait rien savoir, elle Mais elle morde quand même Non, transformation parce que j'en ai marre C'est un manchat Allez, elle est partout dans le vide À ta gauche Impressionnant J'aurais essayé Maintenant je comprends pourquoi ils se battent Les elfes noirs veulent préserver les âmes dans la lumière Mais les elfes blancs veulent les utiliser Parfaitement résumé Oui Mais alors, qui a raison ? C'est rarement aussi simple Et ce n'est pas à nous de trancher C'est un conflit elfique Je l'avais dit quand nous étions venus à Alfheim Je sais Ils ont construit beaucoup de ces portes de lumière Des fortifications Oui Ils n'ont pas envie de voir les elfes noirs reprendre les commandes Euh, ok Ça reste pas On peut pas aller de l'autre côté Ah si là, il y a une chaîne Il faut péter ça là En haut là Je ne crois pas que la fresque soit par là Nous le savons Il y a un coffre Ici Ah oui, je le vois Pardonnez mon impatience Oh, pas simple J'avoue Ça va pas être simple Tu devrais pouvoir faire passer tâche derrière cette grille, non ? Euh, une partie on s'envoie Puis-je te faire une suggestion Ce mur de marbre blanc derrière cette grille Je peux-tu l'atteindre avec ta hache ? C'est ce que je suis en train de faire Ah bah voilà, il fallait juste faire ça en fait. La poignée de Gram. Ok c'est une relique. Accès, confère un accès de rage et étourdie les ennemis à proximité. Oh ça c'est trop bien ça. Ça nous servira forcément. Non ça recommence. Je vais vous reprendre. Pourquoi ne pas le maintenir en position ? Pour un coup, ça devrait être bon. Un peu trop haut par contre. Ouais. Voilà, impeccable. Oh cette saloperie. Ouais il fout de la vie ça. Attends il reste d'autres ennemis parce que là je peux rien faire. On va s'arrêter là sur la partie, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu. On se retrouve très prochainement pour la suite de l'aventure. Comme ça on a fait le mécanisme. Comme ça on reprendra plus facilement comme il faut pour la suite. Avec notre ami Rathos et puis ses compagnons. Bien sûr. Sur God of Ragnarok. Merci en tout cas d'avoir vu cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et le petit pouce bleu. On se retrouve très bientôt. Sur ce, ciao à tous.